Bonjour à tous, je m'appelle Lise, j'ai 33 ans, j'ai grandi ici à Soliespont, dans une famille chrétienne, mais pas particulièrement pratiquante. On allait à la messe de temps en temps le dimanche, quand on choisit du cathé, il y avait la messe des familles. On allait à la messe à Noël, à Pâques, évidemment, mais voilà, on priait de temps en temps, mais c'était assez à l'ancienne, si je puis dire. Mais petite, j'ai le souvenir de m'être régalée au cathé, parce que dans cette paroi, c'est quand même toujours eu des prêtres assez dynamiques. Et d'avoir, je me rappelle que j'avais vraiment confiance en Jésus et que je l'aimais. Et puis après, je croyais en lui, certes, je croyais en sa parole, de ce qu'on m'inculquait, mais après les années passant, j'ai perdu un peu la foi à l'adolescence, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, forcément. Et puis je croyais juste en lui, mais effectivement, on me mettait un peu des bâtons dans les roues. Je me posais un petit peu des questions existentielles, mais bon, le paradis, est-ce que ce n'est pas finalement une façon de me rassurer ? Parce que oui, comme tout le monde, j'ai peur de la mort. Je pouvais très bien rencontrer des gens qui me disaient, « Mais alors, si Dieu, il existe, pourquoi il y a autant de guerres et de malheurs sur Terre ? » Et donc c'était toutes des questions qui me perturbaient. Et puis je ne ressentais plus forcément le besoin de prier, sauf quand, oui, j'avais un problème, ou « Ah, aide-moi à avoir une bonne note au bac ! » Enfin bon, les trucs un peu pourris, quoi. Et voilà, les années passent. Et ensuite, j'ai eu pas mal de coups durs, où j'ai toujours voulu m'en sortir, mais c'était par des moyens très bien, humains, mais on va dire humains, où je cherchais à aller voir, magnétiseurs, psy, etc., etc., etc. Et mon père, qui lui avait rencontré, avait fait une rencontre, mais il ne m'en avait jamais parlé, avec le Seigneur, quand il était jeune, me dit, « Lise, fais le parcours Alpha, on en a parlé, et ça a retourné les gens, quoi. » Alors moi, je me dis, « Mais de quoi il me parle, quoi ? » Je ne sais pas, il est un peu illuminé, puis je devais avoir 20 ans, 22 ans, je me disais, « Mais ouais, ok, ça ne me saoule pas trop, quoi. » Et puis, ça mûrit, mine de rien, dans ma tête. Et un jour, je tombe sur une vidéo, par hasard, sur la fameuse série « Swan of God », où il y a le DVD, j'ai vu à l'entrée. Et là, je reste scotché, et je me prends une bouffée d'amour. Et je tombe des nus, quelque part. Et là, je commence à avoir envie de me rapprocher de Dieu. Et le parcours Alpha revient à mes oreilles. Donc, j'ai décidé de le faire. À l'époque, il y avait le Covid, donc là, c'était à distance, c'était en visio, il n'y avait pas les dîners, mais franchement, c'était quand même vraiment très agréable. Donc, je me suis inscrite au parcours Alpha, parce que j'avais plein de questions existentielles, et pourtant, j'avais tout dans ma vie, mais je me sentais vide. Il y avait un truc qui n'était pas comblé. Donc, déjà, à Alpha, ce que j'ai aimé, comme disaient les gens dans le témoignage, c'est cette famille. Tout de suite, il y a des liens qui se créent avec des gens que vous ne connaissez pas, des gens d'horizons complètement différents de la vôtre, des milieux sociaux différents, des façons de penser différentes sur la vie, mais pourtant, il y a un lien très étrange, mais positif, qui se crée. Il y a une bienveillance, un partage, de l'écoute, et vous vous étonnez à avoir besoin de ces gens, et avoir hâte de les retrouver chaque semaine. Ils font vraiment, après, partie de votre vie et ils vous font grandir sans que vous vous en rendiez compte. Donc, c'était vraiment différent du KT. Moi, je m'attendais à avoir des cours de KT un peu pour adultes, mais rien à voir. Ensuite, la deuxième chose en Alpha, c'est que le fait de découvrir la foi ou la non-foi, finalement, parce qu'on vient comme on est, la non-foi aussi de certaines personnes, ça permet d'avoir une réflexion sur sa propre foi et sa propre façon de pratiquer. Et en fait, ça ouvre tout un champ des possibles, parce qu'il y a quelque chose qui mûrit au fur et à mesure des semaines. Je ne peux pas trop vous le décrire, parce que ça se fait de façon vraiment très inconsciente. Et puis ensuite, alors là, la troisième chose et la plus grande, ça a été lors du Week-end Alpha, parce qu'hormis les dîners, il y a vraiment tout un week-end qu'on passe ensemble. Là, ça a été la rencontre, la rencontre avec le Christ. Et effectivement, j'ai compris les paroles de mon père quand il me disait « mais il n'y a que ça qui pourra te sauver ». En fait, oui, il n'y a que lui. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, on me l'aurait raconté, ou on m'aurait dit qu'un jour, je vous dirai ce que je suis en train de vous dire, j'aurais bien ri, j'aurais dit « ouais, ouais, bien sûr, je ne suis pas illuminée, voilà ». En fait, si je vous le dis, désormais, j'ai une vraie relation avec lui, et il a changé ma vie. Et comme disait aussi une dame dans le témoignage, il n'y a rien qui change de l'extérieur, notre vie ne change pas, mais en fait, notre cœur a changé. Du coup, notre façon d'aborder les choses, ce n'est plus la même. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits soucis dans la vie, mais on a tellement confiance, on a tellement ressenti cet amour de dingue, cette paix, cette joie, qu'on est en confiance tout le temps. Quand des fois, je doute d'arriver à telle situation, de me dire « je vais la surmonter, je vais surmonter telle épreuve », d'un coup, je me recentre et je dis « c'est bon, il est là ». Et ça m'a permis de relire ma vie et de me rendre compte, en fait, qu'il a toujours été là, mais je ne lui laissais pas la place de s'exprimer. Et en fait, c'est lui qui nous relève à chaque fois. Mais avant, tout ce qu'on dit là ne me parlait pas. Comme ça n'avait pas touché mon cœur et que je gardais la porte un petit peu fermée, j'avais la trouille, en fait, du changement. Parce qu'on a toujours peur, même si on nous dit « mais ça ne va être que positif ». Des fois, malgré nous, on dit « ok, j'ai envie d'ouvrir la porte, mais j'ai du mal ». Et un jour, il a fait péter toutes les barrières et waouh, quoi. Donc, c'est vraiment une émotion qui n'est pas psychologique. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs et que je ne pourrais pas vous décrire. Comme dans plein de situations, on nous dit « mais il n'y a que quand on est parent qu'on comprend ce que c'est que d'aimer son enfant ». Enfin, voilà. Et là, vous êtes en toute confiance. Une fois qu'il change votre cœur, comme disait Sœur Maëlys la dernière fois, il y a des gens qu'on n'aimait pas forcément. Et puis, là, on ne les juge plus. Il y a plein de choses qui deviennent vraiment… Alors, on n'est pas « cuicu, cuicu, les oiseaux chantent ». Enfin, un petit moment quand même, si. Il y a 15 jours, 3 semaines, ou… Mais moi, je dirais vraiment qu'aujourd'hui, j'ai une confiance inébranlable en l'amour de notre Seigneur. Tout est limpide, tout est clair. J'arrive à comprendre les Écritures de la Bible. J'arrive à comprendre qu'en fait, Dieu n'est pas là pour qu'on le craigne, n'est pas là pour nous punir. Il est là pour nous guider. Comme nous, quand on interdit quelque chose à notre enfant, ce n'est pas pour l'embêter. C'est pour pas qu'il soit malheureux. Et en fait, une fois que vous lui remettez votre vie et que vous avez une compréhension de sa parole, mais vous ne craignez plus rien. Et pour finir, moi, je dirais vraiment que Dieu, c'est ma cam. Quand il y a des moments où je n'ai plus ma dose, j'ai vraiment besoin de revenir et de me prendre un petit shoot. Alors, c'est ma cam, pourquoi ? Parce que je suis en confiance avec lui. Je reçois tout son amour. Il est miséricordieux. Et puis, il nous offre l'éternité. Voilà. Donc, franchement, faites le parcours Alpha si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment le feu. Vous ne perdez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada